et bonjour bienvenue pour cet énième épisode de Radio Coro en plein soleil nous sommes à la Durane à Aix-en-Provence sur le site de The Camp pourquoi parce que nous avons Mathieu Laffont interviewé qui est un ancien élève de BTS New chez nous et qui a particulièrement réussi son parcours allez on y va on va rencontrer Mathieu je suis maintenant avec Mathieu bonjour Mathieu alors Mathieu qui êtes vous on veut tout savoir alors Mathieu 28 ans donc je travaille à The Camp et je suis issu donc d'un BTS New à Coro d'accord ok donc ancien apprenti chez nous donc racontez nous un petit peu votre parcours parce qu'il me semble qu'avant le BTS New ça a été un petit peu houleux le parcours ouais parcours un peu chaotique donc je suis issu de moi d'un bac scientifique initialement et j'ai continué donc dans deux ans d'ostéopathie donc étude médicale rien à voir avec le BTS rien à voir mais c'était contraint et forcé voilà par mes parents qui voulaient absolument que je fasse des études scientifiques parce que c'est là où on réussit mais au bout de deux ans j'ai dit stop laissez moi prendre ma vie en main et du coup je pars au CFA Coro je fais un BTS commercial d'accord ok donc ce BTS on le rappelle se passe en alternance donc deux jours au CFA trois jours en entreprise donc ça se passait bien en entreprise pour vous ? Exactement ça m'a permis en fait de découvrir le monde du travail assez jeune et le fait que Coro puisse offrir cette alternance m'a permis en fait de développer mes compétences scolaires on va dire et de développer mes compétences professionnelles au sein d'une entreprise D'accord je crois aussi qu'il faut quand même préciser que pendant vos années Coro vous avez quand même participé au 4L Trophy c'est ça ? Exactement en 2015 donc lors de notre dernière année avec mon meilleur ami qui était aussi en BTS New et qu'on a participé donc au 4L Trophy et grâce à Coro qui nous a aussi aidé pour pouvoir y arriver donc c'est une expérience assez exceptionnelle et maintenant si on y pense ça a mis aussi en avant notre côté un peu entrepreneur pour créer cette association pour développer et rechercher des fonds donc merci au CFA aussi de nous avoir aidé D'accord oui donc j'imagine que ça s'inscrit aussi un peu dans la démarche du BTS finalement avec voilà ressources financières ressources matérielles donc ça s'inscrit totalement dans la formation Totalement donc BTS New et bon on va dire qu'au CFA ils avaient un peu peur pour notre côté étude ils veulent qu'on réussisse forcément et ça prend pas mal de temps mais c'est vrai qu'on y est arrivé et mon meilleur ami et moi avons obtenu notre BTS avec des très bonnes notes donc c'est très important pour nous de jongler sur les deux terres bon très bien donc aujourd'hui vous travaillez dans ce magnifique site qui est The Camp donc à Aix-en-Provence au niveau de la Durane donc que se passe-t-il à The Camp ? Alors The Camp c'est un projet assez fou et assez avant-gardiste qui a été créé par Frédéric Chevalier d'accord qui était un grand entrepreneur qui a fait fortune donc grâce à la société Aibo et il y a une dizaine d'années il a imaginé un projet assez hallucinant en disant le monde change, les entreprises ne sont pas forcément prêtes il y a plein de changements et de choses qui se passent comment on va pouvoir aider les entreprises donc créons un tiers lieu en Provence parce qu'on est fiers de notre territoire et créons du Cous de Camp qui rassemble en fait plein de choses différentes pour accompagner les entreprises donc avec ses rappeurs de start-up, on travaille ici avec le monde associatif donc on a des associations sur le campus plein de choses différentes pour accompagner les entreprises Ok super et donc vous ici quel est votre rôle ? Alors mon rôle c'est responsable commercial de The Camp donc c'est en fait voilà développer des nouveaux partenariats développer et faire venir des nouvelles entreprises pour les accompagner sur du court ou long terme en fonction de leurs besoins et du coup voilà c'est développer cette offre que j'ai pas un peu présentée ou en fonction de ça Donc finalement c'est un peu dépendant de vous on va dire la pérennité de ce projet parce que si vous ne trouvez pas de partenaire ça va être compliqué ? C'est ça voilà on a 18 partenaires fondateurs qui avaient rejoint l'aventure avec Frédéric Chevalier donc le but c'est d'en trouver des nouveaux et c'est de créer vraiment une communauté d'entreprises qui va être embarquée dans ce projet à cette route D'accord Donc je ne dis pas que c'est moi mais on est une équipe commerciale qui va vouloir développer ça donc c'est assez important Ok bon mais super merci beaucoup Mathieu pour cette interview On vous souhaite plein de belles choses pour la suite Merci surtout d'avoir répondu à nos questions et puis on transmettra le bonjour à tous vos anciens formateurs à Corot Avec grand plaisir Merci Mathieu C'était Radio Corot, à vous les studios ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501